La moitié des suspects relâchés sans poursuite. Aujourd'hui, début des comparutions immédiates, dispositifs hors normes, 5 salles réservées au Palais de Justice à Paris et même dans des tribunaux de la Petite Couronne, Bobigny, Créteil, Nanterre, pour juger certains dossiers, et ce sera encore le cas demain. Pierre de Cossette du service Police Justice de la rédaction d'Europe 1, vous êtes précisément en ligne du Palais de Justice de Paris. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Les premiers jugements sont tombés avec à la barre beaucoup de gilets jaunes de Provence, Pierre. Oui, un peu comme la semaine dernière finalement. Valentin, par exemple, 22 ans, carrossier peintre en haute marne dans son t-shirt Che Guevara. Il a renvoyé une grenade lacrymogène en direction des forces de l'ordre. 1200 euros d'amende, presque un mois de salaire pour lui. Damien, lui, a été arrêté au milieu d'un groupe à proximité d'un magasin de golf dans le 16e qui venait d'être pillé. Lui avait un masque de plongée. Il a avoué de lui-même avoir lancé un bout de goudron en direction des CRS en sachant qu'il ne les toucherait pas. Ils étaient trop loin. Un mois avec sursis pour cet auto-entrepreneur de 36 ans, venu du Gard, qui promet qu'il n'est pas un casseur, pas un voyou. Des hommes, assez jeunes, aux situations modestes. Voilà ce que défend l'avocat Raphaël Kempf depuis trois semaines. J'ai défendu aujourd'hui quelqu'un qui est désosseur dans une usine de viande. C'est quelque chose, je le souhaite à personne, c'est dur. Il a même été victime d'un accident du travail. C'est quelque chose de dur. Et pourtant, grâce au mouvement des gilets jaunes, il a trouvé le moyen d'exprimer un peu de sa colère et de faire valoir un peu sa dignité. Et aujourd'hui, on cherche à répondre à la colère sociale, à une misère et à une précarité, au moyen de répression policière et d'une répression judiciaire. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra répondre à cette misère sociale. Alors, ce désosseur a tout de même été pris avec un insigne SS dans sa boîte à gants. On lui aurait donné il y a quelques années. Et une matraque, il attend de connaître sa peine. On a vu aussi dans le boxe des prévenus arrêtés avec des vêtements volés, cinq cravates et une chemise pour l'un, des maillots du PSG pour un autre venu du magasin Gospor, pillé place de la République. Trois et six mois de prison ferme pour eux. Et puis, il y a aussi ce garçon de 23 ans, mécanicien, interpellé avec des clés anglaises et un tournevis dans son sac, mais aussi un pavé. C'était pour le souvenir, se défend-il. Il vient d'être condamné à trois mois de prison ferme. Ce soir, on attend la comparution de plusieurs jeunes d'ultra-droite interpellés la veille de la manifestation.